bonjour lionel tu vas bien alors aujourd'hui tu es venu pour une session de training avec moi alors aujourd'hui on a travaillé quoi alors l'embolé donc alors il faut rappeler que toi tu es un hausser à la base d'accord et par rapport à la méthode d'apprentissage tu en as pensé quoi très très bien très bonne méthode en passe à passe et bien expliqué en détail si on loupe une étape on revient à cette étape et on comprend mieux que tout ce qui est face en break c'est vraiment que de la technique ça n'a rien de forcé parce que quand on se lance on se laisse facilement bêtement donc c'est vraiment pas à part on avance on avance tout à petit à la fin de la séance on a compris la technique là moi je l'ai comprise j'ai assimilé le mouvement sauf que des fois j'ai oublié quelques étapes et des étapes je vais pouvoir les retravailler tout seul de mon côté déjà il faut dire que pour un débutant en break déjà commencer les phases tout de suite c'est il faut déjà visuellement avoir l'habitude de voir à quoi ça ressemble tout ça donc moi pour moi je trouve que c'est pas mal maintenant je sais que tu peux travailler tout seul dans ton coin parce qu'on a vu tous les placements on s'est dit toutes les choses qui pouvaient blesser le corps comment bien mettre le poignet donc là si tu refais ce qu'on a dit j'ai je sais que j'ai aucune crainte à te laisser travailler tout seul parce qu'apparemment on on est arrivé jusqu'au bout du truc et on s'est tout dit donc je pense que c'est ça qui est intéressant et aussi ce qui est aussi intéressant c'est de dire que là on a pas mal tu vois on a bossé voilà on a fait des ponts on a fait des envolé on a fait presque deux heures d'envolée et on a mal nulle part donc c'est surtout ça qu'il faut mettre en avant quoi c'est surtout que une pratique voilà un entraînement sans douleur un entraînement avec une technique ça permet un entraînement sans douleur c'est exactement ce que j'ai fait aujourd'hui sans regret merci à toi Lionel merci merci